Bonjour à tous, bienvenue dans Caps Lock, votre podcast consacré au métier du livre. Ici, on vous propose une manière différente de vous informer sur les professionnels qui font le livre aujourd'hui. Je suis Elisa Boulard et une fois par mois, je vous donne rendez-vous dans Caps Lock pour venir les écouter parler de leur métier. C'est parti ! L'industrie du livre a cela de particulier que chaque référence, chaque titre est unique. Une fois écrit, la publication et la mise en marché de chaque nouveau livre demandent du temps, des compétences, des infrastructures, une somme de travail et de patience qui sont incompressibles. Une industrie artisanale, je pense que c'est une bonne manière de définir celle du livre. Une industrie où un livre, un produit, peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à voir le jour. Mais une fois publié, il peut être commandé puis livré en moins de 48 heures dans n'importe lequel des 3000 points de vente de livres réguliers ouverts en France métropolitaine. Et si le livre est numérique, alors la publication et la disponibilité en ligne sont quasiment simultanées. Et puisque chaque produit est unique, c'est tout un métier de savoir à quel lecteur il s'adresse et où ce lecteur se trouve. Ce métier, c'est la diffusion et c'est sur ce maillon de la chaîne du livre que nous allons nous attarder aujourd'hui avec nos invités pour comprendre comment elles la mettent en pratique. L'une a cofondé une entreprise de diffusion numérique et la seconde a piloté la création d'un service entier de diffusion papier au sein d'un groupe éditorial. Émilie Mathieu et Valérie Hernandez, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir dans Caps Lock aujourd'hui. Donc, Émilie, on va commencer par toi. Ça va ? Très bien, écoute. Donc, tu es directrice générale et aussi associée chez Identès, une société de diffusion numérique. Tout à fait. Émilie, tu as un profil marketing et puis tu t'es orientée vers l'édition et la fabrication numérique avant de cofonder Identès il y a six ans avec des personnes issues du monde du livre et notamment des personnes de chez Brajlon où tu as travaillé. Alors, Émilie, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'identité d'Identès aujourd'hui ? Donc, pour la petite histoire, effectivement, moi, je viens du marketing à la base et j'ai choisi de rentrer dans le monde de l'édition parce que j'avais envie de travailler dans un secteur qui avait du sens pour moi et pas vendre n'importe quoi. Et il se trouve que j'ai toujours lu beaucoup durant mon adolescence, notamment avec des auteurs comme King ou Barjavel. Et ça avait du sens pour moi que de rejoindre le monde de l'édition. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu du livre. Et l'histoire de ma formation est un peu hybride et mon histoire professionnelle aussi parce qu'en l'occurrence, je suis passée un petit peu par tous les métiers de la chaîne du livre à Grenoble. Et j'ai très vite, en fait, eu une expérience dans le numérique puisqu'à Grenoble, il y a toujours eu un côté très innovant dans leur formation et dans l'accueil, on va dire, des sociétés industrielles au sein de cette commune. Après Grenoble, je suis arrivée à Paris et avec déjà un bagage dans la formation numérique. Et mon premier réel emploi était chez Numilog, qui était un distributeur numérique. Et au même moment de mes premières expériences numériques, c'était en 2009. Et il se trouve que l'iBookstore arrivait en France avec l'iPad. Et c'était une innovation suffisamment forte pour créer un usage de lecture sur le numérique. Et j'ai rejoint les éditions Brajlon pile en 2009, justement, et qui cherchait à développer son activité numérique. Donc, j'ai pu mettre les mains dans le cambouis, on va dire, de la fabrication d'e-pub et de chercher à créer un planning de publication en numérique. Est-ce qu'il fallait tout sortir d'un coup ? Echlonner les parutions ? Pourquoi ? Comment ? Accompagné d'une stratégie commerciale complètement innovante et dynamique pour le secteur, qu'on crée conjointement Alain Nevent, fondateur des éditions Brajlon et Alexandre Levasseur, qui est devenu donc mon binôme et mon associé aujourd'hui. Et cette structure, on va dire, R&D numérique aux essences des éditions Brajlon a connu un grand, grand succès très, très vite. Et on a eu en plus cette chance d'avoir l'iBookstore qui est arrivée en France avant Amazon. Et qui a permis de créer le marché. Et très vite, donc, d'autres éditeurs sont venus nous voir, Alexandre Levasseur et moi-même, pour créer des services qui soient dédiés aux livres numériques. Et donc, on a décidé en 2012, donc trois ans plus tard, de créer Identès, une structure complètement dédiée aux livres numériques. Et j'ai même envie de dire aujourd'hui au futur du livre, parce que le livre numérique n'est qu'un des segments d'activité qu'on a développé et souhaité développer. Effectivement, oui. On pourra parler un petit peu plus tard du fait que vous avez finalement un peu étendu, au fur et à mesure du temps, vos activités de diffusion. Donc, merci, Émilie. Valérie, c'est à vous. Ça va ? Ça va bien, merci. Merci. Alors, Valérie, je vous présente. Vous êtes la directrice commerciale de Libela, qui regroupe plus d'une dizaine de marques éditoriales, principalement françaises, mais aussi en Suisse et en Pologne, ainsi qu'une librairie, la librairie polonaise qui est située sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Donc, pour en citer quelques-unes, parmi ces marques éditoriales, Libela compte notamment Bûche à Chastel, Fébus, les cahiers dessinés ou Libretto, sa marque de livre de poche. Donc, vous-même, vous cumulez 21 ans d'expérience dans le secteur du livre que vous avez rejoint après une carrière dans l'alimentaire, dans une autre vie où vous avez travaillé pendant neuf ans. Dans une première vie, pardon. Effectivement, la différence, alors la différence d'Émilie, moi, je ne suis pas entrée en édition comme on rentre en religion. En fait, j'ai suivi, j'avais un métier que j'ai exercé dans l'alimentaire, et il s'est trouvé que c'était l'alimentaire, et j'ai continué à l'exercer ailleurs, un jour. Et il s'est trouvé que cet ailleurs, c'était une maison d'édition. Je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque l'édition, mais je ne suis pas venue rejoindre le livre. En revanche, j'y suis restée et je souhaite y rester pour des raisons qui ne sont pas liées au marché, aux produits, à une certaine noblesse et à mes goûts et appétences pour la lecture, même si j'en ai, mais qui sont liées à la complexité de la chaîne du livre. C'est ça qui m'intéresse. C'est de voir comment on peut décliner certains métiers qui sont connus, a priori, du grand public ou des lycéens quand ils cherchent une orientation. C'est quelle application on fait de ces métiers-là, comment on les customise, si on peut utiliser cet anglicisme. Mais quelle adaptation on en fait ? On en fait sur un nouveau marché. Le livre, le marketing, par exemple, qui est un gros mot dans l'édition, mais en fait, on en fait dans l'édition, mais il ne faut surtout pas le dire, on en fait. Et le numérique aujourd'hui, puisqu'on en parle, ce qui est intéressant, c'est que justement, il vient reconvoquer les métiers et il demande aux acteurs de recomposer des approches, de les décliner différemment. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Donc, en décembre 2016, Valérie, on vous a confié une mission assez colossale et assez unique dans le secteur du livre. Cette mission, c'était de créer une diffusion papier en interne pour le groupe Libela. Qu'est-ce que vous avez pensé quand on vous a confié cette mission au départ ? D'abord, c'est un contre-courant. C'est un contre-courant économiquement, un contre-courant économique de tout ce qu'on peut observer par ailleurs, puisque l'époque est aux concentrations. C'est énorme. C'est énorme à lancer, à mettre en place. Donc, c'est fabuleux aussi. Ça ne se présente qu'une fois dans sa vie professionnelle. C'est fabuleux parce que ça nous demande de repenser et de sortir du cadre. En tout cas, il n'y avait pas vraiment de consigne très précise de données. Mais justement, il n'y avait pas de consigne de données, non. Il ne m'était pas demandé de rester dans un cadre donné. Il fallait inventer autre chose. Il vous a fait confiance. Et ça, Vera Michalski et Michel Boutin-Arouel ont fait ça. C'est-à-dire que rien ne les choquait. Il n'avait pas d'a priori sur comment il fallait faire. Mais vous, vous avez... L'objectif de résultat. Oui, moi, je savais. Je savais, donc, charge à moi de définir les moyens dont on avait besoin et d'inventer autre chose. Alors, modestement dans la conception, parce qu'on n'est pas sorti d'un schéma classique, finalement. Si ce n'est qu'on a innové quand même, puisque alors que toute la diffusion du marché du livre papier fonctionne par niveau de clientèle, nous, on s'est dit, de toute façon, on va aller s'adresser à nos clients et on va s'organiser pour s'adresser à nos clients. La communauté, non pas des lecteurs de SF, mais la communauté des libraires de Libela. Ce qui nous concerne, nous, par rapport à nos catalogues, à notre catalogue musique, à notre catalogue dessin, à notre catalogue de littérature, de littérature de l'Est, notre catalogue photo, etc. C'est-à-dire qu'on est une société, enfin, Vera et Michalski possèdent une société d'édition qui s'adresse, si ce n'est à des communautés, au moins à des niches. Et travailler des niches, y compris en B2B, c'est très différent de travailler le grand public. Et effectivement, l'offre de diffusion sur la place, parisienne, française, est une offre de diffusion par nature, multisegment, généraliste. Et un éditeur qui publie et qui met en marché des niches voient ses libraires plus ou moins bien traités par cette offre généraliste. Et particulièrement en physique. Là où le dématérialisé permet de cibler très vite et de façon très souple, en physique, c'est très compliqué. Donc effectivement, il s'agit de faire du surmesure et de concevoir du surmesure. D'abord, de concevoir du surmesure. D'accord. Émilie ? Comment a été accueilli par les nouveaux revendeurs ? Parce que tu as fait un petit historique. Donc effectivement, Apple est arrivée début 2010. Après, Fnac s'est positionnée avec Kobo en 2011. Et puis simultanément est arrivée Amazon aussi. Donc vous, vous lancez là en avril 2012. Donc presque bon anniversaire d'ailleurs à Idantes. Donc comment vous avez été reçue ? Ça a été extrêmement bien accueilli de la part des revendeurs. Et ça nous a permis assez rapidement et avec une grande liberté d'inventer beaucoup de choses. Parce qu'on était les seuls à l'époque. Et on est toujours un petit peu les seuls parce qu'on est les seuls diffuseurs réellement, spécifiquement sur le marché. Et c'est vrai que c'est très apprécié de la part des revendeurs que d'avoir un petit peu de répondants sur des opérations commerciales, d'avoir de l'innovation sur ce qu'on peut proposer en termes d'animation de catalogue. Nous, notre travail, c'est à la fois de présenter des nouveautés aux revendeurs comme n'importe quel diffuseur papier. Donc ça, c'est pour faire un espèce de parallèle avec le métier de Valérie. Mais on est un agitateur de fonds de catalogue. Donc nous, on va éviter en fait de laisser le catalogue tomber dans les limbes de l'oubli du grand Internet. Et à nous, et c'est là où nos métiers diffèrent, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la mise en place, mais on est vraiment là pour aller animer un catalogue en permanence. Et notre outil pour ça, c'est de l'opération commerciale. D'accord. Je ne sais pas si un diffuseur papier, du physique, est là. En tout cas, il était là dans des vies antérieures. C'est ça. Pour faire de la mise en place, il n'est plus là aujourd'hui pour ça. Pourquoi ? Parce que la mise en place, c'était historiquement un flux physique qui permettait aux libraires et aux éditeurs, enfin aux différents acteurs de la chaîne, de garantir en magasin des quantités suffisantes pour permettre les premiers réassorts et pour couvrir les premiers réapprovisionnements en provenance des distributeurs. Distributeurs achètent Interforum, les stockers. sous la pression de l'évolution du monde, basiquement. Sous la pression de la dématérialisation culturelle ambiante. Les distributeurs ont évidemment bougé et ont modifié leur modalité de livraison. C'est-à-dire que nos libraires qui, il y a 30 ans, se faisaient livrer en 10 jours, se font sûrement moins livrer en 10 jours aujourd'hui. Et pour cause, ils ont tellement une concurrence en face avec un certain acteur qui commence par un A, que tout le monde s'est agité pour livrer plus vite et pour être livré plus vite, pour réassortir plus vite. Sans compter que les revendeurs ont, comme tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, que ce soit dans le yaourt, le bistrot, le tabac, les fringues, etc., ils ont des contraintes économiques. Donc, ils doivent faire attention à leur gestion, des contraintes de gestion. Et donc, ce flux, cet achat, cet acte d'achat au départ qui était fait pour couvrir un délai de réappro, évidemment, a été impacté par tout ça, puisque la nécessité était moindre de devoir couvrir une longue période puisqu'on pouvait être réapprovisionné plus vite et on pouvait gérer plus finement et on avait tous les outils pour le faire, etc. Donc, nos revendeurs gèrent et nos revendeurs, assez naturellement et assez légitimement, calibrent leurs premiers achats puisqu'une mise en place, c'est un premier achat. Sans compter que la préoccupation de mise en place ne vaut que sur un certain marché, qui est le marché de la littérature. On a moins cette préoccupation sur d'autres marchés, le médical, l'universitaire, le parascolaire. Le parascolaire, par exemple, est un marché qui est bousculé aujourd'hui par d'autres facteurs culturels, qui ne fonctionnaient déjà pas sur la mise en place, qui fonctionnaient par de l'opérationnel uniquement, mais qui subit l'évolution du monde sur d'autres dimensions. Donc, en fait, on fait de plus en plus le même métier. Il n'y a pas de différence. Simplement, on est contraint par la forme des produits qu'on vend, par les canaux d'acheminement de ces produits, rapides ou pas, et ça a une incidence sur la mise en marché, et par l'évolution du monde, c'est-à-dire les modalités d'achat et les autres, et le monde, et les concurrents, et le monde qui bouge, et les acteurs qui débarquent, qui ne viennent pas obligatoirement du livre. Exactement. Et puis, pour rejoindre ça, c'est vrai qu'on a aussi un autre levier qui est très utilisé dans le monde du numérique, qui est l'après-commande, qui peut rejoindre le modèle de souscription, par exemple, qui était autrefois très, très utilisé, ou même pas loin de tout ce qui est modèle d'abonnement aussi. Je pense à certains modèles dans le scolaire, justement, qui sont utilisés, qui nous permet d'étudier un cycle de vie de produit complètement différent de ce qui pouvait se faire encore il y a quelques années, que ce soit en papier, ou sur les débuts du numérique, où on était à 12 semaines d'écoulement post-sortie. Aujourd'hui, on a d'autres cycles de vie à étudier, une autre manière de concevoir les segments de vente. Et c'est vrai qu'on va travailler, effectivement, sur de la niche de plus en plus. Merci. Donc, maintenant que nous en savons un peu plus sur vous et sur vos projets, au moins dans les grandes lignes, on va se pencher un peu plus sur les rouages d'Identès et de la diffusion Libela. À commencer par vos équipes, Émilie, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes il y a dans l'équipe d'Identès actuellement ? Et comment elles sont réparties ? Alors, Identès, c'est une petite société qui ne vit que du numérique. Donc, c'est vrai qu'on a une équipe à taille humaine qui nous permet d'avoir un relationnel très privilégié, que ce soit avec les revendeurs ou avec nos clients éditeurs. Donc, on a une société qui se divise en deux axes. Ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'on a un axe qui est très dans l'accompagnement des éditeurs qui sont, alors non plus en transition digitale, parce qu'on va dire que tous les éditeurs, globalement, sont passés au digital, mais plutôt dans l'accompagnement plus stratégique, que ce soit en termes de process de production dans toute la chaîne du livre. Donc, autant dans la composition de maquettes, comment optimiser ses fichiers pour après une transformation plus évidente ? Services de PAO aussi pour accompagner peut-être des exclusivités de couverture sur le numérique. Je donne un petit exemple, mais une couverture qui n'a pas marché en papier peut très bien être changée en numérique. Donc, on a créé une boîte à outils dans laquelle l'éditeur peut piocher, picorer des services dont il aurait besoin ou simplement du conseil. Du marketing digital, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment de complémentaire à tous ces services de production. c'est d'accompagner les éditeurs aussi sur leur communication et leur processus de communication auprès de leur communauté. Donc, ça, c'est tout ce qui est identesse-service et identesse, parce que là, on parle principalement de la diffusion, identesse-diffusion, donc force de vente et partie plutôt commerciale ou marketing B2B. Je rejoins ce que Valérie disait tout à l'heure, c'est vraiment une notion extrêmement importante pour moi aujourd'hui. On a une équipe de cinq personnes avec deux représentants commerciaux. deux personnes au marketing et une personne qui s'occupe de la gestion des métadonnées qui est un métier à part entière dédié au numérique. On pourrait appeler ça un logisticien, mais qui gère uniquement de la data. Et c'est effectivement une grosse partie de notre métier aujourd'hui parce que si on n'a pas un distributeur des qualités de métadonnées, un distributeur compétent qui est en l'occurrence notre cas vu qu'on travaille avec des matériels, on ne peut pas faire un travail de diffusion de qualité. Donc, c'est important aussi de s'assurer de la qualité des métadonnées qu'on diffuse et de l'enrichissement de ces métadonnées. D'accord. Donc, Valérie, votre équipe est opérationnelle depuis janvier 2018 à la diffusion Libela. L'équipe de délégués, oui. L'équipe de délégués, oui. Donc, voilà, même question. Combien de personnes constitue l'équipe de la diffusion Libela ? Combien de personnes constitue la diffusion ? Ça pose déjà la première question qu'est-ce qu'une diffusion ? Puisque cette révolution culturelle, on l'amène en interne et j'évangélise les troupes. Ce qui se passe, c'est que la diffusion doit s'entendre d'abord comme un métier à part entière et qui ne recouvre pas uniquement le travail de terrain. Quand on dit diffusion, aujourd'hui, dans le marché du livre, on entend équipe de vente. Certes, il y a six délégués et un chef de vente. Mais la diffusion, c'est bien d'autres choses. Effectivement, tout ce que vous disiez sont aussi les deux personnes qui viennent s'ajouter à ces six plus un, donc à ces sept personnes. Ce sont aussi deux personnes qui gèrent des relations avec des partenaires, les distributeurs, les fournisseurs de systèmes d'information, les fournisseurs d'informations marché, deux personnes, pour l'ensemble des catalogues de la maison, deux personnes qui travaillaient historiquement sur la relation auteur, la relation libraire, la relation avec nos éditeurs physiques en interne, qui travaillaient historiquement et qui continuent à travailler simplement l'imbrication de leur action avec la relation libraire, avec le diffuseur ne se fait plus à l'extérieur, mais se fait à l'intérieur. Mais ce sont aussi deux personnes. On peut considérer qu'elles font partie de la diffusion. C'est-à-dire qu'un peu de façon arbitraire, on coupait les métiers entre la diffusion et ce qu'on appelle dans le jargon le commercial éditeur. C'est le même métier. On touche les mêmes bi et les mêmes si. Et on met le curseur plus ou moins loin. Donc, je reprends, si délégué, un chef de vente, deux personnes pour le back-office, avec un B majuscule, c'est très noble, deux personnes en complément de l'action terrain, qui sont des commerciaux sédentaires, et puis la promo. La promo, le fameux marketing produit ou le fameux marketing développement des ventes, qui gère les OP, les catalogues, le print, et le dématérialiser aussi. Et le dématérialiser aussi. C'est-à-dire une bannière, la mise en avant de tous nos catalogues. Puisque la particularité de notre diffusion, c'est une diffusion qui est chez l'éditeur et qui n'est plus chez le distributeur, ou même chez lui-même, enfin chez elle-même. C'est une diffusion chez un éditeur, avec un service auteur et produit qui est un petit peu différent. D'accord. Donc, l'une des principales raisons du projet de diffusion Libella, c'est l'indépendance. Mais est-ce que vous rapprochez de vos clients et à plus forte raison de vos lecteurs fait également partie des objectifs de Libella ? C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Il y a une vraie préoccupation d'être au plus proche de nos revendeurs et donc de nos lecteurs et donc de nos lecteurs puisque ce sont nos premiers passeurs, les revendeurs, ce sont les premiers intermédiaires. Et c'était une façon de les suivre mieux, d'être plus près d'eux, de s'adresser au bon, au bon, à ceux qui vendent de la musique, à ceux qui vendent du dessin et qui sont, d'un point de vue systémique, moins bien traités par d'autres types de diffusion. Encore une fois, je dis bien uniquement systémique. Et c'était cette préoccupation-là. Ça doit répondre à ça. On doit faire mieux à terme. On est encore en phase de mise en haute, mais on doit faire mieux à terme. On doit pouvoir répondre à la petite librairie musicale de la rue de Rome. Mieux que ne fait une grosse diffusion. D'accord. Une grosse diffusion qui va devoir répondre bien à tout le monde. Et donc, dans cette culture de l'optimum, moins bien aux petits. Oui. Ou aux traits ciblés. Ou aux traits thématiques. Mais ça paraît évident. On utilise beaucoup le terme de surdiffusion en ce moment qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, qui est un petit peu galvaudé. Mais je pense que ça traduit quand même la volonté de remettre de l'humain dans cette diffusion qui s'est un petit peu massifiée pendant quelques années. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, sur le numérique, étant donné qu'on a moins de clients libraires à prospecter, a garanti notre service aussi, notre qualité. c'est d'avoir de l'humain dans nos relations, nos relations de confiance sur notre expertise. C'est de la diffusion. C'est de la diffusion de pouvoir répondre correctement à un libraire. Ça n'est pas autre chose. Donc, à partir du moment où un éditeur met en place des structures pour, entre guillemets, couvrir de la surdiff ou opérer de la surdiffusion, autant aller jusqu'au bout et assurer le contact client jusqu'au bout. Puisqu'immédiatement après le produit, vous avez les conditions commerciales, vous avez la réponse, vous avez la commande, vous avez le contact auteur, vous avez plein de choses. Tout ça, c'est de la diffusion. Jusqu'où on va, où on s'arrête ? Pourquoi s'arrêter ? Et pourquoi mettre en place en interne des structures sédentaires qui, de toute façon, font de la diffusion ? Sauf qu'elles ne négocient pas les conditions commerciales. C'est tout ça qui a... C'est toute cette réflexion métier, finalement, qui a gravité autour du lancement. Cette réflexion métier. Et on va continuer, d'ailleurs. On est constamment en train de prendre notre grand puzzle et de faire, finalement, de dessiner des pièces différentes. Dans une mutation, de toute façon, du monde de l'édition. Technologique, de toute façon, qui vaut pour tout le monde. De l'édition, ensuite. Et nous, on le fait... Effectivement, c'était assez inattendu parce que, sans être poussiéreux, c'est très... Est-ce qu'on peut dire conservateur ? Codé. Codé, voilà. C'est codé. C'est codé. Et finalement, il y a toujours une marge innovation possible. Et donc, j'imagine que cette innovation a été effectivement bien reçue par vos clients, surtout les petits... Oui, on a été bien accueillis. En tout cas, c'était une des questions qu'on s'était posées. C'est quand même... C'est un gros lancement. Donc, la question de l'accueil des grands clients, des petits clients, des moyens clients se posait. et on n'a pas... Globalement, on a été bien accueillis. Plus que globalement, on a eu assez peu de remarques désobligeantes. Parce qu'on prend du temps, mais on prend du temps de revendeur en se déplaçant. Oui, bien sûr. Et donc, quels bénéfices on apporte à notre libraire par rapport à ce qu'il avait avant pour qu'il accepte de recevoir ce temps d'écoute pour qu'il nous donne ce temps d'écoute. Bien sûr. Donc, c'est très exigeant. On va devoir être meilleur. C'est ce que je répète tous les jours aux nouveaux chefs de vente. On doit être meilleur. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Bien sûr. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Et c'est la même chose pour nous, à dire vrai. Nous, on applique ça à une quinzaine d'éditeurs, mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe par une société spécialisée dans le numérique ? Quel est l'intérêt plutôt que de croire à la désintermédiation qu'apporterait le numérique ? C'est qu'on doit apporter une expertise, du conseil, se remettre en question en permanence. Et c'est le challenge qu'on doit tous prendre dans la diffusion. C'est vraiment très tourné client, ce qui est peut-être nouveau dans l'édition. C'est complètement nouveau. C'est là où on rejoint des notions de marketing B2B où on est sur du CRM. L'édition n'était pas rompue à ça. Exactement. On est sur du CRM client libraire. Et ça, ça ne plaira pas forcément aux libraires qu'on parle d'eux en termes de données et de clients. Et en même temps, c'est dans leur avantage d'essayer de rendre les rendez-vous qu'on fait avec eux beaucoup plus pertinents, beaucoup plus ciblés, beaucoup plus qualitatifs pour eux parce que notre but à tous est de réussir à placer cet ouvrage dans les mains du bon client. Bien sûr. Et de ne pas lui en vendre trop. Et de ne pas lui en vendre trop, mais de cibler tout ça beaucoup mieux. Et de bien servir nos éditeurs quand même, et de bien servir nos éditeurs quand même, mais de façon renseignée. Donc, on met en place un CRM. Exactement. Dans les choses que je fais en ce moment, je m'en mets en place un CRM. Émilie, on enregistre aujourd'hui dans le studio de votre label de livre audio. Tout à fait. Donc, se définir comme un diffuseur de contenu numérique plutôt que comme un diffuseur de livre numérique, c'est stratégique pour Identès aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le pari qu'on a pris déjà en 2017. Je dirais même un petit peu plus tôt puisque notre label de livre audio a commencé en 2015, mais comme un terrain d'expérimentation. Et en 2017, on a réellement fait le choix que de proposer en fait aux éditeurs, toujours dans le milieu du livre, bien sûr, d'être capable de diffuser du contenu dématérialisé, peu importe le format et le support. Donc, on a effectivement l'e-book, on a l'audiobook. Peut-être que demain, on aura de la vidéo, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, nous, on a en face de nous simplement des clients qui deviennent, eux, libraires, multisupports. Donc, nous, on doit s'adapter à cette mutation qui font des efforts marketing aussi plus mutualisés, qui ont des équipes qui se sont modifiées en face. Donc, on est dans le milieu du virtuel et du digital. On doit, nous, s'adapter à tout ça et à dire vrai, ce sont des challenges extrêmement stimulants, extrêmement créatifs. On n'a pas forcément les mêmes challenges, on va dire, commerciaux et économiques en fonction de la typologie de produits. Par contre, en termes de diffusion, on a une stratégie globale qui commence à arriver. D'accord. Alors, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après. Avant de continuer notre épisode, je voudrais adresser deux remerciements à ceux qui ont rendu ce podcast possible. D'abord, Seven Switch, la librairie numérique indépendante qui produit Caps Lock. c'est aussi là que je travaille. Sur Seven Switch, on me propose des livres numériques compatibles avec tous les écrans, même le Kindle et on me propose également un système d'affiliation qui vous permet de devenir vous-même vendeur de livres numériques auprès de vos amis ou de vos fans et de toucher ainsi une commission sur chaque vente. L'adresse, c'est 7switch.com Ensuite, je voudrais vous parler de Hardigan, un label de livre audio qui est produit ici à l'endroit où on enregistre ce podcast. Ce sont des professionnels du livre audio et ils mettent à notre disposition leur beau studio et leur expertise. Ils savent très bien raconter des histoires, alors si vous avez envie d'écouter un livre audio en voiture, dans le métro ou dans votre salon pendant que vous tricotez, allez faire un tour sur hardigan.fr. Le premier livre audio est gratuit. Alors Valérie, on va reprendre avec vous. Les marques de Libella ont été diffusées par le CDE depuis plusieurs années et elles le restent toujours en partie pour les grandes surfaces alimentaires et les librairies de niveau 3, il me semble. Mais vous avez donc rapatrié en interne la gestion du noyau dur de vos clients. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de clients vous avez actuellement et qui sont-ils ? En fait, on était diffusé en premier niveau par le CDE, en deuxième niveau par une filiale de Madrigal. Exactement. Enfin, de Madrigal maintenant mais de Gallimard historiquement qui est FED. D'accord. À l'export par Madrigal et puis, et puis, et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal. On a donc recomposé. Donc, la réflexion qu'on a menée, ça a été de dire qui sont nos clients et comment on va s'adresser à eux. Mais d'abord, qui sont nos clients ? Qui sont nos clients revendeurs ? Et nos clients revendeurs, on les a trouvés en premier niveau donc au CDE et on les a trouvés en deuxième niveau chez FED. Sachant qu'en deuxième niveau dans l'édition chez un gros diffuseur, on retrouve des milliers et des milliers et des milliers de comptes de revendeurs. Donc, on a composé un cœur de clientèle qui est composé d'une grande majorité des clients qu'on trouvait en premier niveau, une très grande majorité et d'une minorité de clients qu'on trouvait en deuxième niveau. Et donc, de fait, on a pris entre guillemets les fichiers clients. On s'est réorganisé autour des fichiers clients de premier niveau, de deuxième niveau et aussi d'export. Alors, pourquoi d'export ? Parce que l'export, pour nous, c'est majoritairement la Suisse, la Belgique et le Canada. Un petit peu de clients dans le monde, un petit peu, mais pas tant que ça, avec un poids énorme de la Suisse puisque nous sommes un groupe suisse, nous avons des auteurs suisses et que la Suisse dans notre activité représente bien plus que la Suisse dans l'activité de n'importe quel éditeur. Donc, ces clients, le cœur de clients, le cœur de nos revendeurs est travaillé par l'équipe qui reçoit, ils reçoivent donc une visite physique, ils reçoivent des outils qu'ils ne recevaient pas précédemment et les autres, on les touche à distance et on est en train de mettre en place la meilleure façon de les suivre à distance et ces clients-là sont confiés à la personne dans notre équipe en charge des systèmes d'information puisque, évidemment, ça va passer par la dématérialisation des relations. C'est clair que quand on écrit et quand on gère une librairie à Bogota, on ne va pas la voir à Bogota et ça a été notre cas. Donc, c'est très lié au système d'information qu'on met en place et à toute l'architecture de partage d'informations qu'on est en train de repenser. Donc, on ne peut pas dire qu'on visite les librairies de premier et de deuxième niveau. D'ailleurs, en disant ça, on est finalement sur un schéma de pensée que, justement, on n'a pas voulu garder. On visite des clients importants pour nos catalogues et des clients à qui on peut rendre une réponse circonstanciée, appropriée, un service correct. Et tous les autres, on les touche avec plus de support que ceux dont ils pouvaient bénéficier avant. Des bons de commande illustrés, on fait du sur-mesure. Ça, c'est la culture de la société, sur-mesure. Donc, comme les moyens ne sont pas infinis, on est obligé de dématérialiser un maximum puisque ça nous permet de toucher au maximum du client. Et puis, effectivement, la Suisse, c'est un point de contact. On a mis en place des contrats de diffusion-distribution en Suisse, au Canada. On est sur le point de le faire en Belgique pour le troisième niveau et en France. Le troisième niveau qui nous concerne moins nos catalogues, beaucoup moins nos catalogues, on est en train de le mettre en place également. Je pense que ça a répondu clairement à la question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez défini Libela comme un éditeur de niche au pluriel. Donc, à travers vos marques éditoriales, vous publiez beaucoup dans des thématiques très spécifiques et assez variées. Ça va de la littérature à la musique en passant par les loisers créatifs, le dessin. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner de tête quelques exemples de publications ou de collections qui sont vraiment atypiques qui paraissent chez Libela ? Les cahiers dessinés. Les cahiers dessinés qui a d'abord été une collection de dessins au sein de la maison d'édition de Boucher-Chastel et qui a pris son envol à un moment donné et qui est aujourd'hui un éditeur à part entière. Le dessin que moi, j'ai vu grossir, que j'ai vu vraiment se développer en neuf ans. Historiquement, Boucher avait un catalogue musique qu'enverra la racheter. Elle a gardé le fond de musique, plus ou moins animé, ce fond de musique. Et puis, on a une éditrice maintenant depuis quelques années qui s'en occupe et qui republie du fond mais qui publie des nouveautés. Et puis, est-ce qu'on peut considérer que Libretto est de la niche ? Peut-être pas. Mais bon, c'est quand même un lectorat assez captif. On est en fait la maison, le groupe d'édition de Marché Captif et on le voit bien. C'est-à-dire qu'au Salon du Livre de Paris, nos lecteurs repartent avec des piles de Libretto. Ils viennent faire leur stock. Ils viennent faire leur stock. C'est vraiment du comportement de communauté. Exactement. On parle beaucoup de communauté dans Caps Lock. Parce que Ainsi va le monde. Ainsi va le monde en 2018. On ne parle même plus que du monde du livre. C'est la culture au sens large. Mais c'est intéressant parce que dans la manière dont vous parlez des communautés, ça va aussi bien des communautés vraiment de lecteurs aux communautés de revendeurs. Bien sûr. Parce que les revendeurs finalement sont typés. Quand vous avez un parc de 10 000 comptes, vous n'avez pas de 10 000 comptes homogènes, il n'y a rien à voir entre un Mola et la librairie Monnier. Ce n'est pas du tout pareil. Vous êtes musicien, vous allez chez Monnier, vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Et on a été longtemps sur une stratégie de ce qu'on appelle une stratégie de push. Donc, on était effectivement sur placer une grosse volumétrie de titres et sur envoyer du flux forcément aux libraires. maintenant qu'on a expérimenté, que les éditeurs ont expérimenté les retours et ont eu des difficultés financières à cause de ça, on est sur un contrôle plus fin de la gestion de ces stocks, de la gestion de ces flux allers et retours. la volonté d'avoir une proposition éditoriale quand même riche et variée et aussi d'aller dans une stratégie plutôt inverse, la stratégie de pull, c'est-à-dire faire aussi un catalogue plus adapté au goût de ses clients et en l'occurrence, je pense que l'édition est un secteur qui connaît très très mal ses lecteurs. Et ça, pour le coup, c'est assez différent d'autres secteurs culturels. Je pense au secteur du jeu vidéo où on a énormément de données sur ses utilisateurs, sur les consommateurs finaux. Je pense qu'on peut dire que clairement, le milieu de l'édition a des gros progrès à faire à ce niveau-là. Il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils pour le faire. Il n'y a pas de métier pour faire ça pour le coup. Ça arrive. Un petit peu. Disons que certains gros diffuseurs ou certains gros éditeurs font sûrement appel à des données quantitatives de consommation. Ça appuie sûrement sur des données quantitatives de consommation, mais cette démarche-là a été faiblement faite parce qu'elle coûtait très cher. Le scolaire fait beaucoup ça. Le scolaire fait ça. Oui. Disons qu'il y a une démarche exploratoire ou exploratrice qualitative, mais qui est rarement quantifiée. Qui est rarement quantifiée, ça coûte très cher. Ça coûte plus de quantité. Exactement. Soit vous payez une étude, soit vous payez des salariés. De toute façon, ça coûte très cher. Et l'outil lui-même n'existe pas. Enfin, le panel conso, il existait. Il n'y a peut-être que Interforum qui s'en achète un aujourd'hui. Ça coûte très cher. Quand j'ai commencé en 1996 chez Nathan, on avait un panel conso. Mais ce n'était pas... Effectivement, il faut du métier, il faut des gens de métier pour savoir exploiter des données de panel conso. Et qu'après, ce soit retraduit en produits qu'on met sur le marché. Et il faut des données revendeurs fiables. Et des données revendeurs fiables. Émilie, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais le fait que maintenant, on peut recueillir des données depuis les revendeurs pour éventuellement adapter son catalogue à la demande, à la clientèle. Donc, pour vous, Valérie, le fait que la diffusion ne soit plus externalisée, est-ce que ça peut permettre une circulation des informations qui soient moins verticales et permettre plus d'aller-retour, par exemple, entre l'éditorial et la diffusion ? Parce que c'est... Ça, oui. Je l'espère. Je l'espère. Je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qui est attendu par nos éditeurs en interne parce qu'on vient de commencer. Mais ça, c'est un des objectifs que j'ai. Déjà, au moins, de leur expliquer mieux et d'avoir la main sur les retours des revendeurs en direct, de leur expliquer mieux comment ça fonctionne, comment Amazon fonctionne. C'est un des objectifs qu'on doit se fixer, d'être meilleur là-dessus. D'accord. De mieux comprendre les systèmes des clients. De toute façon, être plus proche de son client, c'est bien le connaître et c'est à la fois mieux le servir et c'est mieux servir le donneur d'ordre, inévitablement. D'accord. Des éditeurs qui l'ont très bien compris, ce sont les éditeurs primo-numériques qui, pour nous, sont devenus des experts justement de la segmentation de leur offre éditoriale. Je rebondis sur ton premier capslock, Elisa, où tu as accueilli deux éditrices de romances. C'est vrai que la romance est un secteur extrêmement développé en numérique. Et nous, on va avoir de la sous-segmentation. Moi, je ne parle plus de romance. Je parle des romances parce qu'on a de la sous-segmentation tellement fine aujourd'hui et on est capable de dire sur ce sous-segment de romance qui peut être de l'homoromance victorienne, je vais être capable d'en vendre tant d'exemplaires à tel prix sur telle période et de rebooster ce titre-là à tel moment dans l'année via une opération commerciale, etc. C'est le dévrage de commande quasiment. On n'est pas loin de ça effectivement aujourd'hui. Quand on parlait de niche, chez Bûcher, par exemple, il y a tout un segment de catalogue qui se développe puisqu'il y a une éditrice qui a été nommée pour travailler l'écologie. Alors, l'écologie, ça n'est pas un genre, c'est un thème. Donc, ça peut se décliner. Ça pourrait se décliner en littérature. Ce n'est pas le cas. Mais on est en essai, on est régulièrement en essai, mais on peut être en documents. On pourrait faire de la jeunesse. Bien sûr. C'est un thème, pas un genre. Mais on s'adresse à une catégorie de clients qui a un fonctionnement particulier. Je parle de consommateurs. Qui a un fonctionnement particulier et qui va aller chercher sa nourriture. Dans les panels qu'on sent, on parle de taux de nourriture des marques, mais qui va aller chercher son contenu et qui va être dans une autre démarche que le lecteur de littérature, que le consommateur de littérature. Ça, c'est intéressant. Et là, on va venir vers lui. Et effectivement, on est dans un marché d'offres. Et d'ailleurs, on dit aux libraires, faites des tables, tentez le chaland finalement. Mais c'est exactement ça. Alors que le consommateur d'écologie, il va aller chercher, il va vouloir aller se nourrir de tout ce qui paraît. Et le consommateur de l'autant apprivoisé, de broderie, il va aller chercher tout ce qui... Donc, on est en comportement inverse de consommation. C'est ça. Et donc, ça doit avoir une incidence sur la façon dont on construit son catalogue, bien sûr. Dont on pense, dont on réfléchit, dont on projette. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on va être consumer-centrique. On va vraiment réfléchir ces thématiques, ces genres en fonction de son consommateur final et des données qu'on a à disposition. Et au diffuseur, de tisser le réseau pour accéder à ce consommateur final qui va se balader dans une journée à différents endroits en Paris-Provence, va être sur Internet à certaines heures de la journée. Et nous, effectivement, on va être là pour lui proposer quelque chose de qualifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir du consommateur expert qui va nous rejeter cette publicité abusive et vécue comme un spam si on le prend à un mauvais moment dans sa journée à rebrousse-poil avec un titre qui tombe complètement à côté de la plaque. Évidemment, cette préoccupation du consommateur, elle est moindre plus l'offre s'adresse a priori et en théorie au plus grand nombre. Évidemment, plus on est ciblé, et c'est le cas des romances, plus on est ciblé, plus on doit se préoccuper de son consommateur puisqu'on est ciblé. Enfin, on cible. Quand vous publiez le clésio, c'est un peu tout le monde qui est concerné. À un moment, on sait lire. Effectivement. Alors, on s'approche doucement de la fin de l'émission. Donc, Émilie, on n'a pas encore parlé de chiffres, mais c'est bien de donner quelques éléments de chiffres. Donc, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous donner quelques éléments sur les différentes parts de marché des revendeurs numériques pour IdentS? Comment ça se répartit ? Alors, comme je l'expliquais, on a la chance de s'être lancé assez rapidement à l'arrivée de l'iBookstore et donc de ne pas avoir laissé Amazon prendre toutes les parts de marché. Même si on travaille très bien avec Amazon, Amazon n'est pas notre ennemi. On veut juste faire attention à ce qu'ils ne prennent pas toutes les parts de marché. On a Amazon aujourd'hui à 35% chez IdentS, au global, tout éditeur confondu. D'accord. avec les Big Five qui sont évidemment très importants chez nous et avec un gros, gros travail sur les libraires indépendants dont Seven Switch qui est loin d'être anodin chez nous et qu'on travaille énormément. Mais je vais penser à Booking. Après, on va avoir Cultura et Leclerc qui sont des petits points de vente pour nous mais qu'on travaille très, très bien avec qui on essaie d'avoir des partenariats de plus en plus poussés et qui rejoignent aussi des discussions avec l'éditeur qui prend une place un petit peu centrale entre sa diffusion papier et sa diffusion numérique parce que nous, effectivement, on travaille avec des éditeurs qui ont décidé d'avoir deux diffusions spécifiques, une diffusion papier et une diffusion numérique qui ont décidé de devenir, eux, le pivot de ces négociations commerciales et de ne pas laisser ces négociations commerciales à une seule ou même personne. D'accord. Ce qui, du coup, crée, évidemment de la concurrence mais aussi beaucoup d'émulation autour des chiffres d'affaires et des catalogues. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et donc, pour en revenir à nos parts de marché, ce qui fait que nous, on va avoir effectivement ce travail auprès des Big Five qui va être important en essayant d'avoir une répartition des parts de marché la plus saine possible. Bien sûr. Ce qu'on fait, je pense, relativement bien et ce travail sur notre second niveau à nous qui inclut Leclerc et Cultura. Voilà, où on va effectivement tout faire pour booster ces plus petits revendeurs et booster les indépendants comme Seven Switch ou Booking. D'accord. Alors, on a un peu tendance à penser que les promotions et les prix bas sont le levier numéro un pour booster les ventes en numérique. Mais quand on regarde les opérations que vous avez mises en place, notamment avec Brajlon, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, d'un côté, je résume un peu, vous avez fait la Grosse OP qui était une opération spectaculaire où vous aviez chaque jour pendant une semaine une liste de 100 titres qui passaient à 0,99 euros pendant 24 heures, donc sur 500 titres en tout. Et à l'opposé, vous avez également vendu avec Brajlon des coffrets numériques à des intégrales à des prix très élevés. Je pense à l'intégrale de Face notamment qui était à 99 euros, mais je crois que vous êtes même allé au-delà de ce prix-là. Donc, finalement, qu'est-ce que représente le prix pour un lecteur de livres numériques aujourd'hui ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique, en fait ? Ça, je pense qu'on pourrait déjà se mettre tous d'accord sur ce que ça veut dire. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, pour nous, c'est un accès. C'est un accès à un contenu. En aucun cas, un fichier numérique est un produit intéressant, en tout cas, commercialement. On vend un accès à un contenu. Donc, la première chose, c'était de réfléchir à combien je suis prête à vendre cet accès à un contenu pour des typologies de catalogues différentes, avec un historique différent, avec des maisons d'édition, des cultures d'entreprises différentes. Donc, il fallait un petit peu réfléchir cette stratégie en fonction de chacun. On ne va évidemment pas traiter Brajlon de la même manière que le castor astral avec qui on travaille, ou plutôt l'inverse. Ça n'aurait pas de sens. Donc, on adapte des opérations commerciales aux catalogues qui sont adéquats pour ça. Et il se trouve, effectivement, que Brajlon travaille son pricing depuis 2009. Et je pense qu'ils ont même commencé leur offre numérique avant ça, en vendant du PDF. Donc, on va dire que l'usage de leur catalogue en numérique est mature, ce qui n'est pas le cas de certains éditeurs qui se sont mis au numérique un petit peu plus tardivement, n'ont pas numérisé tous leurs catalogues, n'ont pas expérimenté certaines opérations commerciales. Donc, on ne va pas faire ça au même moment pour chacun de nos éditeurs. Et en plus de ça, nous, pour être tout à fait transparents, on a un prix moyen tout éditeur confondu qui est à peu près autour de 8-9 euros. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça vous rappellera peut-être un autre format d'exploitation du livre. C'est effectivement le format peut-être qu'on peut juger concurrent du livre numérique. C'est le format poche, je parle de ça. Et nous, notre but n'est pas de vendre à 0,99. On ne vivrait pas, on n'aurait pas de société identeste et on n'aurait pas de taux de commission suffisamment important pour recruter. Il n'y aurait pas de sauvet. On ne pourrait pas vivre. Donc, ce n'est pas dans notre intérêt de brader le prix d'un livre comme j'ai pu le lire ou l'entendre à moult reprises dans ma vie numérique, mais plutôt de trouver le juste prix pour la bonne exploitation au bon moment. Donc, nous, on a une petite phrase chez Idantes qui résume bien ce qu'on fait depuis toutes ces années. C'est le bon livre pour le bon lecteur via le bon canal. Et on a des curseurs, on en parlait avec Valérie tout à l'heure, qui sont importants pour nous, qui vont être effectivement le prix mais qui vont être aussi le temps de ce prix puisqu'on a l'avantage en numérique de pouvoir faire bouger le prix d'un livre sur un même EAN. Et ça, c'est vrai qu'on en joue beaucoup avec ça. C'est une chance qui permet de dynamiser grandement le marché, d'éviter effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, une chute du chiffre d'affaires après les semaines d'exploitation naturelle post-sortie. Donc, on va pouvoir jouer là-dessus. On va pouvoir jouer aussi sur le prix en période de précommande. Donc, on a vraiment un cycle de vie de produits totalement différent et on étudie ça finement. Il n'y a aucune opération commerciale qui est lancée sans être analysée, préparée, paramétrée, anticipée avec des projections. Aujourd'hui, on peut faire des projections avec les données et notre expérience, notre expérience marché et les tendances à venir qu'on anticipe, bien évidemment. Voilà, donc la grosse OP pour Brajlon, c'est quand même 150 000 exemplaires qui ont été distribués dans la nature. en termes d'objectifs, c'est une opération de recrutement. Donc, l'objectif très clair demandé par l'éditeur était de créer une opération qui permette d'aller conquérir de nouveaux lecteurs. Évidemment, avec 150 000 exemplaires, même si ça ne fait pas 150 000 lecteurs, mais on peut imaginer combien de lecteurs ont eu un titre des éditions Brajlon et Milady entre leurs mains à ce moment-là. Donc, c'est intéressant. Et c'est une opération de recrutement non pas uniquement à destination de l'éditeur. Et ça, c'est tout notre travail. Ça a été de mobiliser les revendeurs. D'abord ça. D'abord ça. La technique de distributeurs aussi, bien évidemment, parce que sans distributeurs de qualité, mobiliser tous les revendeurs a été compliqué. Mais mobiliser les revendeurs sur une opération numérique d'envergure, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, ça montre toute la confiance qu'on a réussi à bâtir avec eux. ça permet à certains e-libraires, à certains auteurs. De se lancer en numérique avec cette opération. À certains auteurs de relayer tout ça aussi. Donc, c'est important. Et l'éditeur, lui, qui avait un objectif de recrutement de consommateurs, atteint son objectif grâce au volume réalisé. Il a pu le mesurer ou pas ? Alors oui, parce qu'on a mis tout un système en place de, on va dire, d'accompagnement CRM là pour le coup en B2C que l'éditeur a mis en place en parallèle pour aller toucher sa cible. Tout à fait. De toute façon, une opération comme ça est à paramétrer finement et c'est un investissement en termes de temps, en termes de négociation de contrats avec les auteurs. Il faut que les auteurs soient partie prenante aussi de cette stratégie avec les agents, les agents pour les droits étrangers parce qu'il faut les convaincre que vendre un titre à 0,99 pendant un temps limité va être suffisamment intéressant. Oui, ça mobilise vraiment. Ça mobilise vraiment tous les acteurs de la chaîne donc ça ne peut pas se faire avec tout éditeur et ça ne peut pas se faire n'importe comment. On est là pour mesurer des données à la fin qui vont être réutilisées derrière avec une promesse aussi au lecteur qui est faite de dire vous nous suivez depuis tant d'années en numérique, on a un événement pour vous parce que vous nous avez fait confiance. Donc Valérie, on n'a pas encore parlé de numérique pour Libéla. Qu'est-ce que représente le livre numérique pour Libéla ? Quantitativement ? Oui. On a un catalogue d'un peu plus de 500 titres maintenant et on numérit je crois pouvoir dire systématiquement toutes nos nouveautés dès lors qu'on n'a pas de blocage contractuel. Donc c'est rentré dans les mœurs sans problème. On a numérisé une partie du fonds donc on se heurte pour le fonds c'est-à-dire pour les ouvrages d'avant 2011 puisqu'on s'est lancé sur ce marché en fin 2011 on se heurte à des difficultés techniques de sérialisation numérisation de création de réalisation du fichier qui de technique passeraient rapidement à des dimensions pécuniaires puisque évidemment quand on passe une feuille de parchemin à un fichier numérique ça coûte un peu cher ça peut coûter cher sous quand on a au catalogue plusieurs milliers de référence ça représente alors sur l'ensemble de notre chiffre d'affaires enfin l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe 3% à peu près du chiffre et sur un périmètre numérisé on est on est sur 6 points aujourd'hui c'est pas mal c'est pas négligeable c'est tout à fait en ligne avec la nature de nos catalogues c'est-à-dire que plus la la clientèle de consommateurs est captive plus elle est typée plus elle consomme et donc elle consomme quel que soit le support oui alors le mot de la fin donc c'est une question à toutes les deux qu'est-ce que vous préférez quel est l'aspect qui vous le plaît qui vous plaît le plus Émilie ? je dirais que dans mon cas alors là je vais parler à titre tout à fait personnel moi je suis très à l'aise avec le B2B et j'aime être en contact avec les éditeurs qui me racontent leur histoire je m'empare très bien des problématiques des éditeurs et je passerai des heures à les écouter de me parler de leur rencontre d'auteurs et pourquoi ils ont choisi tel et tel titre donc je suis tout à fait à l'aise avec ça et cette passion pour défendre les titres auprès des points de vente pour trouver la débrouillardise en fait et le goût de l'aventure que d'aller chercher à vendre le titre à le mettre en avant le mieux possible ça c'est quelque chose qui me fait complètement vibrer et qui me donne envie de me battre au quotidien on va dire sans compter l'équipe formidable avec laquelle je travaille donc Valérie vous aviez dit un petit peu tout à l'heure que vous aimiez bien la complexité oui moi j'aime bien la complexité moi c'est tout le système c'est de voir tout ça bouger et finalement d'adapter non pas des recettes mais des de décliner un métier différemment c'est ce que je trouve d'ailleurs assez assez intéressant dans je ne sais pas si on peut parler de révolution numérique parce que ça commence à dater maintenant on ne parle plus de révolution mais en tout cas dans ce que ça ça oblige de bouger c'est-à-dire que tous ces nouveaux formats toutes ces toutes ces technologies on ne va pas dire ces nouvelles technologies mais qui obligent à repenser des métiers et donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les systèmes globaux c'est-à-dire comment on va imbriquer les choses et donc ça a une incidence en RH parce qu'il faut redessiner des postes il faut redessiner des fonctions il faut former des gens il faut leur apprendre il faut il faut finalement travailler à cette prise de conscience finalement de ce qu'est une mise en marché et de comment comment tout ça ça s'articule à un instant T un instant T plus un un instant T plus deux et là rien que cette discussion me fait penser à des choses que je vais réfléchir dans l'organisation moi c'est ça qui m'intéresse c'est de mettre en place d'accord une organisation des organisations et puis faire bouger un peu les lignes c'est quand même extrêmement stimulant oui de faire bouger les lignes c'est vrai Caps Lock c'est fini pour aujourd'hui Emilie, Mathieu Valérie, Hernandez merci beaucoup d'être venu participer au deuxième épisode de notre podcast sur les métiers du livre pour parler de la diffusion ça m'a fait très plaisir de vous accueillir merci aussi à tous nos auditeurs vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter et Facebook at podcapslock et vous abonner à notre chaîne YouTube sur iTunes ou bien en ajoutant notre flux RSS sur votre application de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines émissions tous nos liens seront affichés sur le blog de 7Switch l'adresse c'est blog.7switch.com on affichera aussi tous les liens de nos invités dans le prochain épisode c'est le thème des communautés autour du livre que nous aborderons avec de nouveaux invités on se donne rendez-vous le mois prochain dans Caps Lock à bientôt Tum, 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 Tum Sous-titrage FR ?